Bonjour, aujourd'hui nous allons parler à vitesse grand V de Marc Bloch, un historien médiéviste, c'est-à-dire historien du Moyen-Âge, juif comme vieux de nez... Ça fait la règle, hein ! L'arrêt du cul ! Résistant. Génialement, un beau programme ! Commençons par le commencement, tout de même par la naissance qu'il naquit. Monsieur Bloch n'a pas eu trop de problèmes. Il est né après la guerre franco-crustienne de 1970, dans une famille vraiment bien installée, vraiment légitime. Son père a été prof d'histoire à Lyon, à la Sorbole, puis à l'ENS. Mais le petit Marc ne les mérite pas du tout. Il fait Louis-le-Grand, puis le NS1. Il arrive à aller aussi à Berlin et la Psyche, pas pour un erasmus de branlos du tout. C'est très sérieux. Très très sérieux. Il a aussi été pris à la fondation Thiers, qui finance de jeunes chercheurs prometteurs. Moi je pose la question et elle est vite répondue. Vous verrez. Qu'à cela ne tienne, il va quand même guerroyer comme un bon seigneur d'antan. Mais arrêtons-nous un instant sur ces petits chercheurs prometteurs. Bonjour. Monsieur est formé donc un petit trio, de trois personnes. Un trio. Le petit trio, donc Bloch, Louis Gernet, un héléniste reconnu, et Marcel Granet, sinologue. Sinologue, c'est pour la Chine. Je ne sais pas pourquoi, sino, mais c'est quand même pour la Chine, t'inquiète. Celui-ci est un peu précoce. Il publie avant ses confrères en 1919 et 1922 et va intégrer pas mal de méthodes de la psychologie collective, de l'étude des mythes et des rituels dans ses études, ce qui est complètement précurseur. Il utilise aussi pas mal la méthode historique comparative, méthode très importante et que va beaucoup porter Marc Bloch, notamment. C'est vraiment assez à la mode à ce moment-là. On sait que Marcel Mauss aussi la pratique en sociologie et l'ethnologie aussi. Retenons surtout qu'après des histoires nationales au 19ème siècle et le renouvellement un peu de la géographie, le développement de la sociologie, donc de nouvelles sciences, il était temps de passer à une méthode comparatiste des sociétés, et ce qui marche particulièrement en histoire en fait. Ça marche très bien aussi donc en ethnologie et en sociologie. Bloch lui-même nous dit, c'est recherché afin de les expliquer, les ressemblances et les dissemblances qu'offrent des séries de natures analogues empruntées à des milieux sociaux différents. Bon c'est un peu compliqué, mais en gros c'est de la comparaison. Vient alors la guerre de 14, une folle petite expérience qu'on a vu Marc Bloch, puisqu'il a été complètement biborné au patriotisme de la 3ème République, voilà le roman national pour ça et l'inslaviste à fond. Il est donc sévèrement patriotique, mais reste humain et historien avant tout. Il va tout le temps essayer de comprendre ce qui se passe devant lui, il va essayer de tout noter de ce qui se passe et de ce qu'il fait lui, parce qu'il est engagé donc dans l'armée régulière. Il ne cache rien dans les écrits de la réalité sordide de la guerre, contrairement à ce que d'autres écrivains ont pu faire, comme Erslinger, qui est un petit peu un déglingo. Il sait donc en permanence de comprendre ce qui se passe. On lui donne cette citation. L'esprit de curiosité, qui m'abandonne rarement, ne m'avait pas quitté. C'est un peu le phare de l'historien de toute façon, la curiosité, c'est bien qu'il la garde. Mais fait étonnant, on rapproche souvent cette expérience de la guerre, de la constitution, des rois tomatures. Son oeuvre phare. Le mec s'appelle On. Il dit comme il avait un phare. Il dit c'est le phare à On. Il aurait vu le retour d'une société barbare et irrationnelle, un peu médiévale dans le sens péjoratif du terme. Nuit. Jour. Nuit. Mais son discours rationalisant est quand même méchant, méprisant et médisant envers nos gens d'antan. Tout en sachant que Marc était quand même enfant juif pratiquant, un peu aberrant. Enfin il n'a pas complètement tort, d'un point de vue de la psychologie collective, puisque les moyens d'information des soldats étaient vraiment restreints. Ici Eglantine, ici Eglantine, parlez. Eglantine, ici Mirabelle. On pourrait considérer qu'il y a eu des attitudes irrationnelles, des choix irrationnels. C'est pas moi qui le dire, c'est écrit dans mes livres. Je suis un équivalent français. Bien que ce soit un peu à l'ambliqué, il dira en 1919, quand j'en aurai fini avec mes ruraux, j'aborderai l'étude de l'onction du Sacre Royal de Reims. C'est-à-dire le thème des rois de Mathieu. Donc, on y vient. Faisons un petit bilan de cette joyeuse bastonner. Marc Bloch a donc eu la Légion d'honneur, la Croix de Guerre, il est passé de sergent à capitaine, il a eu le projet de son plus grand livre, et éventuellement la France Gagne la Guerre. Rentable. Interview. Il parlait une dizaine de langues. À la sortie de la guerre, Marc sera recruté à l'université de Strasbourg. Strasbourg, c'est un peu la ville qui doit briller. Puisqu'elle vient d'être récupérée aux Allemands, ou au gros Bosch. Donc, faut que ça claque. Marc sera donc nommé maître de conférence en histoire médiévale, aux côtés d'un certain Lucien Feb, avec qui il va cofonder l'école des Annales. Il y aura aussi Maurice Alvars. 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 Un sociologue très connu. Charles Blondel, psychologue médecin. Tous sont fortement marqués par la sociologie de Durkheim, qui meurt seulement en 1917, et qui publie en 1912, seulement en 1912, les formes élémentaires de la vie religieuse, qui va donc profondément marquer par l'étude des rituels. Voilà, on pense notamment au totem, au mana, tout ça, à la totale. Cet investissement sur Durkheim est assez utile, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu la superstar, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. On le considérait pas forcément encore comme le fondateur réel de la sociologie. Il y avait encore un peu de débat, surtout avec Gabriel Tarde, qui avait un peu plus la cote au moment. Et donc, c'est un investissement qui paye, c'est rentable. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est le définisseur du fait social, c'est l'inventeur de la sociologie française. C'est donc avec tous ses amis, Marc Bloch peut commencer sa carrière. Il publie en 1922 sa thèse, Roi et Cerf, un chapitre d'histoire capricienne. Puis, c'est l'enchaînement et masterclass, à commencer par Les Rois Tomatures, que j'ai lu en 1924. Alors, on devrait revenir sur l'école des annales. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Mais j'ai la flemme, et c'est un peu trop compliqué. Ça mérite une vidéo entière, donc on le fera plus tard. Puisque monsieur n'est pas encore assez galbé, il va s'engager dans la résistance. Parce que pour le coup, il y a les vrais méchants, il y a les vrais gentils, qui sont bienveillants. Il y a ceux qui veulent la pureté, l'horreur, les gros nazes. Alors, cela n'en fait pas un bon historien. Bien sûr, il ne faut pas tout confondre, mais ça en fait un bon patriote. Ça, c'est bien. Napoléon disait, le dévouement à la patrie, c'est la première des vertus. Ainsi, c'est reparti comme en 46. C'est reparti comme 46. Enfin, en 14, c'est pareil. Il a quand même 53 ans, avec un 3. Une famille nombreuse. Une polyarthrite, c'est une maladie. Il vient d'être nommé à la Sorbonne, il va quand même s'engager dans la résistance. C'est dingue. Bien sûr, c'est la grande débandade, mais Bloc va en imputer la faute au commandement, ce qui se vérifiera bien sûr. Et je cite, il exprime son écoeurement devant l'attitude d'une partie de la bourgeoisie française, qui à son avis, avait contribué de manière décisive à la défaite. Et ensuite, s'était allié au fascisme, en collaborant activement avec les Allemands. Bon alors là, c'est un peu tendancieux, c'est un petit peu complotiste. Mais sans lâcher les blases, Bloc nous explique bien que, effectivement, il y a eu des bourgeois. Je déteste les bourgeois. Qui sont un petit peu ralliés. Gros naze. Fin. Qui offrait quand même de plus belles perspectives industrielles, que l'URSS ou le Front Populaire, qui était un peu une angoisse pour les bourgeois. Ce gros tchad va refuser de s'exiler aux Etats-Unis, car sa mère ne supporterait pas le voyage. Excusez-le. Excusez-le. Après l'invasion de la zone sud, il sera un des chefs du mouvement de résistance Front Tireur, en région lonaise. Puis il va intégrer les mouvements unis de la résistance. Et il sera malheureusement arrêté et torturé par Klaus Barbie lui-même. Et mourra fusillé en 1944. Swag. Petit bonus, petite sélection de livres. Donc d'abord Les Rois Tomatures, j'aime bien sûr. Ouvrage master-class absolu, qui révolutionne un peu, qui emprunte pas mal à la psychologie collective. Donc c'est assez révolutionnaire. Puis l'histoire comparative, tout ça. Deuxième conseil. Apologie pour le métier d'historien. Si vous voulez le devenir, ou même si c'est assez intéressant, ça offre une réflexion un petit peu globale sur le rôle de l'historien. Numéro 3. Les tranches des fêtes sont témoignages de la débat, de la castration symbolique, de l'humiliation ultime, de la France. Voilà. Bisous. Bisous.